Musique Nicolas, pourriez-vous tout simplement nous dire pourquoi avoir choisi Carrément Fleur ? Alors avant d'avoir choisi un franchiseur, j'ai d'abord choisi le secteur de la fleur parce que je pensais que c'était quelque chose de porteur, de bien adapter au marché actuel en crise. Je suis allé faire le tour des franchiseurs du monde de la fleur et j'ai opté pour Carrément Fleur parce que j'ai trouvé que c'était une entreprise et en tout cas un franchiseur qui était à l'écoute du franchisé plus que les autres, un peu moins entreprise à l'américaine et qui me permettait aussi de me développer avec une redevance un petit peu moins élevée que les autres. Et vous Yannick, pour quelles raisons avoir choisi Carrément Fleur ? Tout d'abord, j'ai choisi Carrément Fleur parce que je trouve que le concept architectural est homogène et abouti. Ensuite, le plan de communication est percutant. La redevance est adaptée au modèle économique du libre-service de la fleur. Et la dernière raison, parce que c'est un nouveau réseau, il y a plein de choses à construire et c'est intéressant de voir l'évolution de Carrément Fleur. Et concrètement, que vous apporte Carrément Fleur au quotidien ? Carrément Fleur, c'est d'abord un support au quotidien. Je ne suis absolument pas issu du monde de la fleur. Je ne connais pas encore ce milieu, bien que ça fait maintenant deux ans et demi que j'y travaille et que ça va beaucoup mieux. Dès que j'ai une interrogation, dès que j'ai un doute, ils sont là pour m'aiguiller, pour me dire les bonnes choses à faire, au niveau technique, même au niveau de la gestion du magasin quand j'en ai besoin. Ça fait maintenant deux ans et demi que j'ai ouvert mon magasin et Carrément Fleur m'a toujours apporté des réponses à mes questions. Yannick, pouvez-vous nous dire ce que vous apporte Carrément Fleur ? Carrément Fleur m'apporte un plan de communication à l'année avec des offres pré-produits, ce qui nous permet de faire du trafic client, une place de marché où nous avons tous nos fournisseurs sur le même site qui nous facilite nos commandes, et la force d'un réseau pour tout ce qui est support de communication, informatique. Le réseau sert aussi à nous réunir entre collègues franchisés pour échanger des idées et des astuces. Si vous aviez un conseil à donner à un candidat à la franchise, vous commenceriez par quoi ? Alors si vous voulez être nouveau candidat à une franchise Carrément Fleur, sachez que c'est un concept qui marche, mais ne pensez pas que c'est juste un concept destiné à un investisseur. Il vous faudra mettre les mains dans les fleurs, il vous faudra travailler au quotidien avec votre équipe et non pas rester en retrait. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner, je pense. Peut-être une recommandation particulière à un candidat à la franchise ? Si je devais donner un conseil à un candidat à la franchise, c'est de bien respecter les consignes de la tête de réseau. Le concept Carrément Fleur, c'est comme une recette et si on la respecte, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors Nicolas, prêt à continuer l'aventure avec Carrément Fleur ? Oui, je continue l'aventure avec Carrément Fleur. C'est une franchise dans laquelle je m'épanouis pleinement et tellement bien que j'envisage aujourd'hui très sérieusement de monter un second projet qui est en cours d'étude. Donc oui, oui, je continue avec Carrément Fleur. Yannick, après toutes ces années passées chez Carrément Fleur, c'est bye bye ou forever ? Ah, aujourd'hui, je n'ai aucune raison de ne pas continuer avec Carrément Fleur, étant donné que j'ai ouvert trois magasins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada